Bonjour, dans ce premier cours sur Excel, on va d'abord découvrir l'interface graphique du logiciel. Alors, c'est une fenêtre sous Windows, donc il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Microsoft Word ou à n'importe quelle fenêtre sur Windows. La première barre que vous voyez ici, c'est la barre de titre, parce qu'on voit le nom de l'application ainsi que le nom du fichier. Un fichier créé sur Excel, c'est un classeur. Donc, par défaut, vous avez classeur 1, classeur 2, mais bien sûr, il faut éviter ce genre d'appellation. Donc, on donne des noms significatifs au fichier. A l'extrême droite, vous avez les trois fameux boutons communs à toutes les fenêtres Windows, à savoir fermeture, dimensionnement et réduction. Et à l'extrême droite, gauche, vous avez le bouton Office qui me permet de créer un nouveau classeur sur Excel, d'ouvrir un classeur existant, d'enregistrer un fichier déjà enregistré au préalable ou de l'enregistrer sous un autre emplacement, une autre version ou un autre nom. De l'imprimer et de faire plein d'autres manipulations possibles. On a aussi cette petite barre qui est appelée barre d'accès rapide. Par défaut, on a juste trois boutons dessus, à savoir l'enregistrement, annuler la dernière opération, rétablir la dernière opération. On peut rajouter d'autres boutons à cette barre si c'est nécessaire, en cliquant juste sur la petite flèche ici. Donc, vous avez ici déjà les boutons qui sont affichés, qui sont cochés. D'autres ne le sont pas, donc à vous de voir si c'est nécessaire d'en rajouter d'autres. Bien sûr, on a autre commande pour rajouter. Voilà. Alors, comme deuxième barre, on a la barre d'onglet. Donc, il y a l'onglet accueil, insertion jusqu'à l'onglet affichage. Ces onglets ont été présentés sous une façon très intuitive, à savoir, ça suit l'évolution de votre fichier. Donc, par exemple, dans l'onglet accueil, vous n'avez que des outils de base, de mise en forme, et de quelques outils de base aussi d'Excel. Et rien qu'avec ces outils, c'est largement assez pour travailler à l'aise sur Excel. Ensuite, si on a besoin d'insérer d'autres choses, donc on a l'onglet insertion, et là, il y a les graphiques, il y a les images, les objets, tout ce qu'on veut insérer. Pour préparer le classeur à l'impression, on a l'onglet mise en page. L'onglet formule regroupe toutes les formules qui existent sur Excel. Donner, c'est un onglet qui regroupe aussi des outils avancés sur Excel. Révision, alors il comporte non seulement les outils de révision orthographe et tout ça, ont en plus la possibilité de vérifier, de partager aussi le fichier avec d'autres utilisateurs. Quant à l'onglet affichage, il regroupe tous les outils nécessaires à la modification de l'affichage de votre feuille de données, enfin feuille d'Excel, sans pour cela intervenir sur le contenu. Alors, vous voyez que chaque fois que j'ai cliqué sur un onglet, les outils changent. Ces outils sont présentés sous forme d'un ruban. Le ruban est divisé en plusieurs groupements de commandes, et chaque groupement de commandes, il a un nom. Donc ici, il y a le presse-papier, la police, alignement, et donc chaque groupement de commandes regroupe un certain nombre d'outils, bien sûr, qui ont relation avec le nom du groupement de commandes. Alors, si vous remarquez bien, il y a certains outils où il y a une flèche juste à côté. Cette flèche me permet d'accéder à plus de choix. Il y a certains groupements de commandes accompagnés avec cette petite flèche dans le coin inférieur droit. Ça me permet aussi d'accéder à plusieurs choix à travers une fenêtre ou une boîte de dialogue. Les groupements de commandes où il n'y a pas ce genre de bouton, de petites flèches dans le coin inférieur droit, ça veut dire qu'on n'a pas accès à d'autres choix. Donc tous les choix possibles sont affichés ici. Ensuite, vous avez la barre de formule. La barre de formule, elle est caractéristique, elle caractérise le Microsoft Excel. Cette barre, on ne l'a pas, par exemple, dans Microsoft Word ou Microsoft PowerPoint. Alors, votre plan de travail se présente sous forme d'un quadrillage. Ce quadrillage est fictif, donc il n'est pas réel. Mais alors, on a des cellules partout. Comme Microsoft Excel est considéré comme un tableur, donc il permet de créer facilement les tableaux. Alors, vous avez ici des intitulés de colonnes. A, B, C, D. Donc c'est avec des lettres alphabétiques. Et on peut aller jusqu'au bout. Ça se termine jusqu'à XFD. Donc il y a A, B, C, D jusqu'à Z. Ensuite, A, 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 B, A, C, A, Z. Ensuite, B, A, B, 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 C, B, Z. Et ainsi de suite, jusqu'à la colonne XFD. Pareil pour les lignes. Les lignes sont numérotées de 1 jusqu'à... Voilà. Donc 1,48,576 lignes. Donc vous avez ici une énorme interface de... Un énorme plan de travail où vous pouvez créer une infinité de tableaux. Ici, vous avez des feuilles. Les feuilles, voilà. Ce sont... Enfin, il y a une petite barre d'onglet de feuilles. Donc là, ça sous-entend que je peux aussi créer plusieurs tableaux dans d'autres feuilles. Et vous avez la possibilité d'insérer aussi une nouvelle feuille en cliquant juste sur ce petit onglet ici. Alors, pour nommer une feuille, il suffit juste de faire un double-clic. Par exemple, ici, je veux renommer cette feuille. D'ailleurs, c'est conseillé de nommer les feuilles pour ne pas avoir feuille 1, feuille 2, feuille 3. Je leur donne des noms significatifs pour faciliter la recherche de vos données. Donc je fais un double-clic sur l'onglet et je renomme, par exemple, exercice 10. Par exemple, voilà. Et j'appuie sur Enter pour confirmer. Ou tout simplement avec un clic droit dessus et je clique sur renommer et je donne un autre nom à la feuille. Ici, vous avez les ascenseurs ou les barres de défilement. Donc vous avez une horizontale, une verticale pour défiler. Ensuite, comme une dernière barre, vous avez la barre d'état qui vous donne l'état de votre document. Donc ici, quand on fera les formules, il y aura ici des fois le résultat du calcul ainsi que la formule employée. A l'extrême droite, vous avez le zoom pour augmenter ou diminuer le plan de travail. Donc soit en cliquant sur le plus ou le moins ou tout simplement en faisant clic et glisser sur la petite languette, comme ceci. La position ici au milieu correspond à 100%, c'est-à-dire à la taille réelle de la page A4. Alors ce qui est intéressant dans Excel est comme vous l'avez remarqué qu'il y a plusieurs colonnes. Donc de A jusqu'à quand même un grand nombre de colonnes et puis les lignes aussi de 1 jusqu'à 1 million et quelques. ça sous-entend que notre plan de travail n'a rien à voir avec la page A4 qu'on a l'habitude de voir, par exemple, dans Microsoft Word. Donc ici, pour voir comment est disposé notre plan de travail, on clique sur le deuxième mode d'affichage. Donc ici, vous avez plusieurs modes d'affichage. Le premier mode d'affichage, c'est le mode normal. Donc si on clique sur le deuxième, mise en page, vous verrez mieux comment sont disposées les pages A4 dans Excel. Donc vous avez une infinité de pages A4, les unes à côté des autres et les unes après les autres. Je peux diminuer le zoom pour que vous ayez un aperçu général. Voilà. Donc vous avez plusieurs pages. Donc tout ceci, juste pour faciliter le travail dans Excel. Comme c'est un tableur et comme on est appelé à travailler, à faire beaucoup et énormément de tableaux, donc ici, il nous facilite le travail en ayant des espaces réservés à la création des tableaux. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on doit faire tout notre travail dans une seule feuille. Pas du tout. On peut répartir le travail sous plusieurs feuilles ou dans plusieurs classeurs. Voilà pour le premier cours. Vous avez une idée sur l'interface graphique de Microsoft Excel. et on l'interface. on l'interface. Merci.